On peut retrouver les hétéroxides dans des formes cycliques. Il y en a différents types et une catégorie très étudiée qu'on va voir maintenant, ce sont les époxides. Les époxides sont constitués d'un cycle à trois atomes, deux atomes de carbone et un atome d'oxygène. Et comme tu peux le voir représenté ici, cela revient à avoir un oxygène compté sur une liaison carbone-carbone. Et ils sont très étudiés parce qu'ils sont très réactifs. Ici on a représenté le plus simple des époxides et on va voir qu'il y a plusieurs façons de le nommer. La nomenclature IUPAC anglophone va utiliser la nomenclature des composés comptés. Donc on compte le nombre de carbone, il y en a deux. Donc le nom comprendra éthane. Et l'hétéroatome qu'on a ici, c'est un oxygène. Donc on va utiliser le préfixe époxy. Et cet époxyde est formé entre les carbones 1 et 2. Donc le nom complet sera 1, 2, époxyéthane. En français, on préfère l'utilisation de la nomenclature des hétérocycles. Et donc dans ce cas, on a un oxygène comme hétéroatome dans un cycle qui totalise 3 atomes. Et donc ce sera l'oxacyclopropane. OXA, c'est pour la présence de l'oxygène. Cyclo, parce qu'on a un cycle. Et propane, parce qu'il y a 3 atomes. Et ce nom sera simplifié pour obtenir le nom usuel oxyrane. Une autre façon de nommer la même molécule, que tu peux également rencontrer, c'est de considérer que nos deux carbones ici sont liés par deux liaisons. Comme un époxyde, c'est un oxygène ponté sur une liaison carbone-carbone, on peut considérer que c'est le remplacement de la liaison pi d'un alcène par un pont oxygène. Donc si on avait une double liaison ici, une molécule comme cela, on appellerait ça l'éthylène. Comme au lieu d'une double liaison, on a ce pont oxygène, on parle d'oxyde d'éthylène. Donc tous ces noms sont corrects et peuvent être utilisés pour parler de cette même molécule. En suivant les mêmes règles, on peut nommer cette molécule, qui n'est pas un époxyde, mais un hétéroxyde cyclique qui suit la même nomenclature. Donc si on procède à la française, on dénombre 5 atomes dans le cycle, et pour signifier la présence d'un oxygène, on utilise le préfixe oxa. Et donc ici, on a l'oxa-cyclo-pentane. Avec la nomenclature des composés pontés, on dénombre 4 carbones. 1, 2, 3, 4. Et l'oxygène est ponté entre les carbones 1 et 4, donc on l'appellera le 1, 4-époxy-butane. Et un autre nom que tu peux rencontrer pour celui-là, c'est THF, pour tétrahydrofurane. Il sert dans les laboratoires en chimie organique, il est souvent utilisé comme solvant. Dans cet exemple, on retrouve l'oxygène dans un pont entre 2 carbones, pour former un cycle à 3 atomes. On est en présence d'un époxyde. Donc on continue avec notre méthode pour les hétérocycles, et on reconnaît cette structure qui est nommée dans le premier exemple oxa-cyclo-propane. Le nom contiendra oxa-cyclo-propane, à laquelle on vient ajouter une chaîne carbonée de 3 carbones. Ici, 1, 2, 3 carbones, c'est un propyl. Et pour la numérotation, l'oxygène prend toujours le numéro 1. Donc on a ici 1, et on va devoir donner le plus petit nombre possible aux substituants, donc au carbone qui porte ce substituant. Donc on aura le 2 ici, et le 3 à ce niveau-là. Donc le propyl est sur le carbone 2, c'est le 2-propyl-oxa-cyclo-propane. Et comme précédemment, ce nom peut être simplifié, et on peut aussi utiliser le nom usuel, le 2-propyl-oxyrane. Pour cette même molécule, la nomenclature de l'IUPAC suit les composés pontés, et numérotera la chaîne carbonée, en commençant au plus près du pont avec l'oxygène. On a 5 carbones, qui se numérotent ainsi, 1, 2, 3, 4 et 5. Donc c'est un pentane. L'oxygène relie les carbones 1 et 2, donc c'est le 1, 2-époxy-pentane. Et selon la même idée que précédemment, où on imagine que cette chaîne carbonée a une double liaison qui relie les carbones 1 et 2, qui est en fait remplacée par un pont oxygène, on obtient le pente 1N, ici, avec l'oxygène présent, on l'appelle l'oxyde de pente 1N. Voyons encore un exemple, où on a déjà un cycle sur lequel vient se greffer un époxyde. La façon la plus simple est de nommer ce cycle en un 6 carbone, c'est donc un cyclohexane, sur lequel vient ce pont oxygène pour former un époxy-cyclohexane. On n'a pas besoin de numéroter, ici c'est implicite, quels que soient les carbones portant l'époxyde, on retrouvera la même configuration, puisque c'est un cycle. On peut également utiliser le nom usuel, qui va considérer que ces deux carbones partagent une liaison particulière, comme si une double liaison était remplacée par ce pont oxygène. Et si on avait une double liaison ici, on aurait le cyclohexane. Puisque cette liaison est constituée d'un oxygène, on dira oxyde de cyclohexane. Voilà, dans la prochaine vidéo, on verra notamment comment synthétiser ces époxydes.